Les grandes langues françaises n'ont aucune, aucune, aucune difficulté à franchir la ligne du théâtre. L'histoire, on peut vraiment la raconter pour une fois en très peu de mots, car il y a une intrigue, c'est ça le plus incroyable. Un jeune homme rentre dans un supermarché, il a soif, il prend une canette sur les rayons, il boit cette canette et il en meurt. C'est comme une longue phrase d'une heure qui se déroule et qui, bien sûr, met en scène une foultitude d'autres personnages qu'on croise à certains moments, qu'on oublie, qu'on revient du passé. Est-ce que c'est imaginé par le narrateur ? Est-ce que c'est dans la tête de la victime ou du frère de la victime ? Ça, c'est au spectateur de voir l'arrivée. C'est tiré d'un fait divers qui est arrivé à Lyon d'ailleurs en 2009, donc ça n'est pas si loin. Mais je m'empresse de dire avec force que ce n'est pas du théâtre documentaire, que ce théâtre-là a pris beaucoup de place ces derniers temps et moi je m'en réjouis aussi comme spectateur. Mais moi je suis plus attiré par la pure création d'écriture et là vraiment je suis servi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !